Je vais me présenter rapidement, j'ai eu un cursus scolaire très compliqué, enfin très compliqué, je dramatise. J'ai fait une première ES, j'ai fait une terminale STG, j'ai fait un BTS MUC à l'hydrac, en me disant que le management ça me plaisait parce que je voyais ça un peu loin derrière une vitre, ça m'a pas plu. J'ai fait un BTS TEC de cours dans le commerce, ça m'a pas plu, j'ai arrêté. J'en avais marre de me chercher en essayant et plutôt que d'expérimenter, moi j'ai décidé de réfléchir, chose que je faisais très bien. J'ai pris deux ans, j'entame ma deuxième année pour réfléchir. J'ai décidé de rentabiliser mon temps en même temps, je travaille, je mets un peu de l'argent de côté, j'ai des projets. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir que je me suis rendu compte en fait que la plus grande cause de mes malheurs, en fait, c'était mes certitudes. Je voulais absolument être certain. Je voulais absolument être certain dans mes pensées. Je voulais être certain de la personne que j'étais, je voulais être certain de la personne que je voulais être. Je voulais être certain de savoir ce que je pensais savoir, etc. Certain surtout. En retraçant un peu votre parcours de vie, et ce que vous avez écrit, et ce que vous avez fait, j'ai noté que vous étiez une personne qui était plutôt sûre d'elle, quelqu'un qui était sûre de lui. Vous dites d'ailleurs dans un de votre ouvrage, je cite, un type bien ne fait pas ça. Ma conviction est arrêtée, mes positions ont guère varié. Je voulais savoir du coup comment vous, vous faites dans ce monde en perpétuel chamboulement, pour être certain. Alors, oui tu as raison. Les gens me connaissent comme étant un homme assuré. Mais c'est beaucoup plus une tactique qu'une réalité, en fait. Je doute en permanence. Je fais en sorte que le doute, qui me semble totalement indispensable, ne soit pas un frein à l'action. Et donc, il me faut agir. Et lorsque j'agis, l'action sera d'autant plus probablement un succès qu'elle est menée sans arrière-pensée, sans frayeur, que je serais capable de faire durement les choses nécessaires, pour reprendre la phrase paternelle, mais au fond de moi-même, réellement, je suis dans l'interrogation permanente. Je suis dans le doute. D'ailleurs, si je n'étais pas dans le doute, je n'aurais pas écrit tous ces livres. Les choses auraient été pour moi si évidentes. Et je n'aurais pas eu à travailler si longuement. Lorsque j'ai dit, ce sont mes positions depuis très longtemps, je n'en ai pas changé. Oui, c'est vrai, mais c'est sur un peu une autre base, qui est les bases de la morale. Les bases de l'éthique. Je considère en effet que les bases de la morale ont une certaine stabilité. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas immuables, mais elles sont relativement robustes, tu vois. On n'en change pas tout le temps. On change de beaucoup de choses. Le rapport entre les femmes et les hommes change. Aujourd'hui, il y a une prise de parole par les femmes victimes de la domination masculine. Et ça fait changer la société occidentale, en tout cas. Et c'est une très bonne chose. Il y a le droit des femmes et des hommes et des couples à contrôler la fécondation, à interrompre une grossesse. C'était jadis quelque chose, ça reste dans de nombreux endroits, quelque chose d'impossible. En Occident, c'est quelque chose qui est tout à fait habituel. Et l'on pourrait considérer qu'en réalité, tout change tout le temps. s'il s'agit de dire que la personne humaine est respectable et que le respect de la personne humaine doit aller, doit impliquer le respect de sa liberté, de son autonomie, la bienveillance à son égard, la non-malveillance et l'effort pour respecter la justice, c'était vrai il y a 5000 ans, ça reste vrai aujourd'hui. Mais ça s'applique à des circonstances nouvelles. Prenons l'interruption de grossesse. Lorsque une femme demande à ce qu'on interrompe la grossesse et que, dans de très nombreux pays du monde, on a considéré qu'il était possible qu'elle demande cela et qu'il fallait la laisser, l'aider à elle dérompre sa grossesse. Ça n'est pas du tout parce qu'on considère que le fait de porter un enfant et l'embryon, c'est quelque chose de banal, quelque chose de pas important du tout. C'est parce que, on s'est rendu compte que dans la réalité du monde, vu la violence qui est faite aux femmes, vu leur vie psychique, certaines des femmes qui de toute façon n'allaient pas garder un enfant, soit qu'ils allaient l'abandonner, soit qu'il allait y avoir un avanticide, soit qu'elles allaient risquer de mourir par un avortement clandestin, de toute façon n'allaient pas garder cet enfant. Et que dans cette condition, il fallait parfois prendre une position qui était au moins de préserver la mère. Il n'y a pas du tout de remise en cause de l'autonomie, de la bienveillance, de la non-méveillance et du principe de justice. Et donc, je peux dire, effectivement, ma considération sur l'importance de ces facteurs moraux, je n'en ai pas changé. Mais maintenant, quant à ce qu'implique ce principe moraux sur tel ou tel élément de la vie, votre camarade, Ruben, tout à l'heure, m'a interrogé sur l'euthanasie et sur la fin de vie. C'est un sujet, évidemment, auquel j'ai toute ma vie pensée. Entre le suicide de mon père et la demande d'une personne en fin de vie de commettre un geste qui va l'amener à mourir, qui est un suicide, une forme de demande de suicide, il n'y a plus, évidemment, qu'une parenté. les bases de ma pensée ne sont pas modifiées, mais j'ai sans doute évolué dans ma conception. Donc, je pense qu'il est fondamental de pouvoir douter. Fondamental. D'abord, parce que la certitude est criminogène. La certitude amène à tuer. Tu n'es pas d'accord avec moi. Voilà, moi, je suis athée, toi, tu es peut-être musulman, je n'en sais rien. Moi, je considère que croire en Dieu, c'est une superstition épouvantable. Toi, tu vas considérer que l'athéisme, il vaut mieux encore être n'importe quoi, juif, chrétien, musulman, mais athée, c'est quelque chose qui est pire réellement que tout. Si on arrive l'un vers l'autre avec cette certitude, nous allons nous haïr et éventuellement, pris dans une dynamique de groupe, on va vouloir se tuer mutuellement. Moi, je n'arrive pas du tout vers toi avec ça. Je dis, tiens, ça m'intéresse. Ryan, comme Madawi, il est croyant. Comme Madawi, il est musulman. Et j'aimerais qu'il m'indique ce que cela représente pour lui. Et j'aimerais, parce qu'il va s'interroger sur ma position, j'aimerais lui expliquer comment moi, je suis arrivé à ne plus faire l'hypothèse du bon Dieu. Je n'ai aucune certitude. Je n'en fais pas l'hypothèse. Je ne dis pas que j'ai raison de ne pas en faire l'hypothèse. Je n'en fais pas l'hypothèse. Toi, tu en fais réellement l'hypothèse. Mais nous pouvons causer parce que nous n'avons pas de certitude. Donc, évidemment, l'absence de certitude, elle est fondamentale. Il n'y a qu'une seule certitude qui faut. Une seule certitude, elle est fondamentale. c'est que ce que tu veux faire, tu dois pouvoir le faire et, Alain, tu peux le faire. Ça, c'est certain. Et ça, la certitude que tu dois y avoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada